Il faut vous dire qu'au cours de cette première mi-temps, les Stéphanois sont partis en trombe. Tire de Skiba, balle récupérée par Berchi dans les 18 mètres. Et sortie de Bernard qui repousse dans les pieds de Skiba. Et Skiba égalise pour la chaude fond alors que l'on joue dans cette deuxième mi-temps depuis deux minutes. Vous avez vu Bernard sortir magnifiquement sur le premier tir de Berchi. Mais Skiba qui avait suivi de Herbin sur Skiba. Et par conséquent, Coupfran pour la chaude fond. Juste sur la ligne médiane. Moran. Tire de Moran à côté. Sept minutes que l'on joue dans cette deuxième mi-temps. C'est Moran qui tire ce coup franc. Berchi. Reprise acrobatique mais au-dessus du but de Bernard. Je vous rappelle que si d'aventure les deux équipes ne pouvaient se départager cet après-midi, ce soir plus exactement. Elles se retrouveraient le 14 octobre pour un match d'appui qui est d'ores et déjà prévu au Parc des Princes. Mekloufi. Mekloufi à Herbin. Tire en se retournant de Herbin. Et corner concédé par Quattropagny. C'est le premier corner pour Saint-Etienne en cette seconde mi-temps. Les Stéphanois en ayant obtenu 4 contre 6 en première mi-temps. Dégagement de Aigli de la tête. Moran. Svaïs. Svaïs à Guy. Guy qui a essayé de passer Brilkaya mais qui cette fois-ci n'y est pas parvenu. La nouvelle balle de Aigli directement sur Mekloufi. Mekloufi en profondeur pour Guy. Guy qui arrive dans les 18 mètres mais il va avoir du mal. Il donne un retrait mais personne pour Saint-Etienne n'était là pour reprendre cette bonne balle de Guy. Dumbé. Là c'est Mekloufi. Balle contrée de Svaïs. Récupérée. Svaïs vient pour reprendre cette balle. Dans son style tout en force. Henri Svaïs a essayé de la reprendre acrobatiquement en ciseaux. Cette balle qui traînait dans les 18 mètres de Saint-Etienne. Mais il n'a pu obtenir qu'un nouveau corner. Vous le voyez dans l'ensemble. Chaudefont domine. C'est à peu près cette physionomie de match que nous avons eu durant les 45 premières minutes. Oh et c'est une reprise de volet fantastique de Trivelin. Trivelin qui marque le deuxième but pour la Chaudefont. alors que l'on joue depuis 25 minutes. Fantastique reprise de volet de Trivelin sur ce corner qui est étiré par Moran. Euth. Euth pour Ndombé. Guy. Dégagement de Brilkaya. Svaiz Herbin Et des forêts allemés en touche La chance de Saint-Etienne maintenant réside me semble-t-il Dans le fait que la Chaux-de-Fonds puisse se recroqueviller en défense Et se contenter du but d'avance Qui est là au tableau d'affichage Non non le but n'est pas valable Le but n'est pas valable L'arbitre avait sifflé auparavant Une faute contre Guy Svaiz 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 contrait Et balle de la tête de Aigli A son gardien Beaucoup d'énervement Polny ayant joué la balle au rebond Une fois de plus prendre la balle par Aigli Esquiva contre-attaque pour la Chaux-de-Fonds Interception de Svaiz Mekloufi Mekloufi Herbin Bordas Ferrier Ferrier toujours Ferrier encore Tire de Ferrier Tire de Ferrier Très bon tir à ras de terre Mais à côté du but de Hichmann Esquiva toujours Esquiva toujours Tire croisé De Skiba Qui en fait était un centre-tir Mais personne n'a pu courir à temps Pour pousser cette balle dans le but de Bernard Tête de Quattropani Morand Trivelin Trivelin reprise avec Casado Donne néanmoins Bertschy Bertschy à Antenen Tire de Antenen Au-dessus du but de Bernard Plus de doute maintenant L'équipe de la Chaux-de-Fonds Va se qualifier pour le deuxième tour De la Coupe d'Europe des clubs Dixième édition Saint-Etienne va être éliminé Tire de Vumier Qu'arrête facilement Bernard Saint-Etienne va être éliminé Et je dois dire que sur la fissionomie Des deux rencontres Celle de Saint-Etienne Et celle de ce soir Peut-être Saint-Etienne aurait-il pu arracher La décision chez lui Mais ce soir pas de doute Mais Clouffy a peut-être la balle de match Herbin maintenant non Trivelin Qui bat ayant glissé tout seul Svaïs récupère cette balle Alors que le temps réglementaire est terminé L'arbitre fait jouer les arrêts de jeu Herbin Herbin Meclouffy Meclouffy Balle en cloche Tête de Quattropagny Guy essaye de récupérer cette balle Et l'arbitre siffle la fin du match Qui se termine donc par la victoire De la Chaux-de-Fonds Qui élimine donc Saint-Etienne De la Coupe d'Europe En gagnant ce match retour Par deux buts à un A la Chaux-de-Fonds bien sûr C'est du délire C'est une petite ville de Suisse De 40 000 habitants Qui veut vivre ce soir Une soirée Où la bière coulera à flot Mais rien à dire La Chaux-de-Fonds a mérité sa victoire Et je crois que sportivement On peut souhaiter bonne chance Au champion de Suisse Pour la suite de cette Coupe d'Europe C'était un reportage Qui vous était transmis De la Chaux-de-Fonds Où Saint-Etienne a été battu ce soir Par deux buts à un But réussi par Frivelin L'arbitre faisant jouer maintenant Les toutes dernières secondes De ce match Frivelin encore en possession du ballon Remet au centre Tire croisé de Vuillemier Mais Bernard bien placé A pu arrêter cette balle Antenen, Aigli Aigli dégageant le plus loin possible Je ne comprends pas pourquoi L'arbitre prolonge aussi longtemps ce match Mon chronomètre est terminé Depuis maintenant près de 5 minutes Et cette fois-ci L'arbitre siffle vraiment la fin du match Tout le public de la Chaux-de-Fonds Envahit cette pelouse Pour porter en triomphe Les héros du jour La Chaux-de-Fonds a donc finalement Battu Saint-Etienne Par deux buts à un Un but réussi pour Saint-Etienne Pargui à la dixième minute Égalisation dès le début De la deuxième mi-temps Par Skiva pour Saint-Etienne Et but de la victoire Réussi par Scrivelin Saint-Etienne donc Mène et gagne finalement ce match Par deux buts à un Et discutera donc Le huitième de finale De la Coupe d'Europe des clubs Inutile de dire Je vous pense que c'est du délire Ce soir Ici à la Chaux-de-Fonds Une petite ville de 40 000 habitants Qui a éliminé Saint-Etienne Champion de France Représentant en principe L'une des grandes nations européennes Du football C'est une mauvaise soirée Pour le football français Mais en séjour de vache maigre Il y est habitué Souhaitons que des jours meilleurs Viennent Car véritablement Notre football n'avait pas besoin D'une défaite Comme celle de ce soir C'était un reportage Qui vous était retransmis Depuis la Chaux-de-Fonds Sur des images De la télévision suisse Commentaire de Thierry Roland Seule consolation L'entraîneur de l'équipe De la Chaux-de-Fonds Est un français Henri Skiba Ici la Chaux-de-Fonds A vous Paris